M. le Président, M. le Ministre des Finances et des Budgets, M. le Ministre du Travail, chargé de relations avec les institutions, Mme, M. les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues, M. le Président, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier pour vous remercier pour votre sagesse, pour votre écoute, parce que vous avez montré encore une fois de plus que vous êtes quelqu'un qui peut gérer une famille, quelle que soit sa composition, être clite soit-elle. Je voudrais vraiment vous remercier pour cela. M. le Ministre des Finances, aujourd'hui, nous sommes là pour sacrifier à une tradition. Et un de mes collègues a dit, est-ce que ça, c'est une parodie ou une comédie ? Mais vous l'avez dit lors de votre introduction en disant que cela tire, c'est une affaire qui tire un peu sa légitimité de la tradition républicaine, et vous avez même cité l'article 56 de la loi organique 2020, numéro 7 du 26 février 2020, relative aux lois de finances. Donc cela montre que nous sommes ici pour sacrifier à une tradition républicaine, et je pense que mes collègues qui se sont succédés ici ont montré que ce débat a un sens. Et vous voyez, vous avez, dans votre introduction, fixé le cap en nous disant d'où on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où l'on va. Parce que tout à l'heure, M. le Ministre, vous avez parlé du budget en 2011 et aujourd'hui en 2023, en nous sortant tous les éléments, parce que vous avez cité dans votre introduction cinq éléments importants, c'est-à-dire les perspectives macroéconomiques, les options stratégiques de la politique économique et budgétaire, la trajectoire des finances publiques, la situation financière des organisations publiques, mais aussi les risques susceptibles de compromettre les objectifs fixés. Et je pense que pour comprendre un peu le contexte, il fallait nous dire exactement pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et vous l'avez très bien expliqué, et les documents que nous avons reçus nous ont montré qu'aujourd'hui, la situation financière au Sénégal, elle est stable. Les documents nous ont montré que le président de la République, depuis 2012, avec son gouvernement, sont en train de tout faire pour que ce pays puisse aller vers l'émergence. Tout à l'heure, un de mes collègues a parlé du PAP, du PAP 2A, accéléré, mais c'est parce que nous avons un gouvernement prévenant que quand il y a des difficultés, il se voit, accepter les difficultés, voir comment on doit faire pour revaloriser ce qu'on a aujourd'hui et ensuite fixer un autre cap. Voilà quelqu'un qui a une vision comment il doit procéder. Donc, M. le ministre, soyez-en remerciés. Un de mes collègues vous a dit tout à l'heure que vous êtes un bon ministre des Finances. Mais c'est le président, il a oublié sûrement que le président de la République que vous a choisi, parmi 17 millions de Sénégalais, il s'est dit, par rapport à ma vision, par rapport à mon programme, par rapport au PAP 2A, le ministre des Finances qui peut mettre en oeuvre cela, c'est M. Moustapha Abba. Donc, il faut féliciter le président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est ce qu'on a dit. Abdel, qui a dit, tout à l'heure, mon collègue Barra, a dit, tout le monde, comme le président, qui a dit, c'est un mandat, c'est un mandat, qui a dit, tout le monde, c'est un mandat, c'est un mandat, parce que dans la vie, il faudrait que les gens, qui a dit, il faut savoir, ce qu'on a dit, c'est un mandat, c'est un mandat, parce que nous, nous sommes tous, les Sénégalais. Mais le Sénégal, nous devons avoir, une coïncette, aussi, une cohérence, dans ce que tu fais. Nous savons, ici, nous devons dire, France dégage, frappe, France dégage, mais aujourd'hui, il déroule le tapis rouge, à un avocat, français. Et quel avocat ? Donc, je pense que, il y a des gens, qui ont dit, qui ont dit, qui ont dit, qui ont dit, ce n'est pas pour vous critiquer, non. Mais c'est juste que, pour que nous tous, qu'on soit cohérents, nous sommes, pour que, si quelqu'un a dit, il ne peut pas critiquer, parce que nous tous, nous sommes des Sénégalais, et nous voulons que ce Sénégalais, puisse aller de l'avant. L'idée est, monsieur le ministre des Finances. de nous encourager, de nous féliciter, parce que, ce que vous faites, c'est tout, c'est tout, ce que vous dites, c'est tout, le résultat que vous avez, c'est tout, c'est parce qu'il y a un homme, à la tête de ce pays, qui a une vision, qui a une vision, qui a une vision, qui a une vision claire, et que tout ce que vous dites, qui a un président de la République, qui a un Jean-Pierre. Président dit, au Jean-Pierre, le Président Nile Talal c'est pour cela parce que la vision c'est que les gens qui ont des prérogatives permettent de faire des résultats donc vous pouvez vous encourager à les féliciter c'est ce que je veux dire c'est que je veux dire je veux dire que c'est un gendarmerie c'est un tribunal c'est un tribunal c'est un préfecture c'est un on a dit que le président c'est un hôpital niveau 3 20 milliards nous avons fait des maisons des autres nous avons vu le président de la République Serigne Abdou Azizi a dit il ne s'est pas 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 dit merci chers collègues la parole est à notre collègue Babakar Mbaï Cheikh Abdou Mbaké se prépare il ne s'est pas dit il ne s'est pas dit je peux mettre il ne s'est pas dit lecredi